bonjour à tous alors je crois que je vous dois quelques explications sur ce que je fais en ce moment en fait j'ai des projets plein la tête le plus intéressant et le plus motivant c'est que et se réalise petit à petit enfin et donc je voulais vous partager ce que je sais ce que je fais en ce moment tout d'abord je tiens à vous remercier tous d'être toujours là toujours présent de me suivre quels que soient les chemins que je prends j'ai des amis qui me suivent depuis un certain nombre d'années et qui sont toujours là qu'ils sont toujours présents quelque soit quelle que soit la direction que je prends et ça je voulais les en remercier beaucoup je ne dirai pas leur nom parce que déjà c'est personnel et puis après je respecte leur leur vie privée mais en tout cas ils se reconnaîtront et je les remercie du fond du coeur ça a été la première chose la deuxième chose bon j'aurais dû commencer par là mais j'espère que vous allez tous bien que la vie se déroule plus ou moins comme vous l'espérez et ayez confiance et dites vous bien que si pour le moment ça va pas ça va finir par arriver bon j'ai eu des coups durs aussi et ben petit à petit ça passe c'est obligé c'est obligé la roue elle tourne c'est obligé c'est juste des moments difficiles à passer je dis pas que c'est simple c'est très compliqué mais ça ça finira par s'arranger ça finira par passer ayez confiance et les choses vont s'arranger c'est certain voilà ça c'était mon petit roman de coeur si l'on peut dire voilà voilà alors donc vous savez que ma passion a toujours été l'écriture enfin pour ceux qui me connaissent les autres t'apprennent ça a toujours été l'écriture et donc j'ai déjà écrit trois livres l'année dernière c'est des petits comités j'avais mon petit club mon petit fan club et puis ben j'ai arrêté parce que ça se passait pas comme je voulais et j'arrivais pas à trouver les sujets enfin les sujets si je les trouvais puisque j'arrivais à sortir des livres mais je voulais quelque chose qui t'a plus qui soit plus captivant et qui soit plus plus de l'ordre actuel des choses donc j'ai décidé de me remettre avec tout ce qui se passe en ce moment ça serait dommage de laisser passer ça parce que là c'est c'est une profusion c'est la caserne d'alibaba si on veut vraiment écrire et poster des choses intéressantes et comme j'ai toujours été plus papier que les livres par tablette et tout je n'arrive pas à suivre les livres par tablette moi je suis une amoureuse du livre papier et je ne suis pas par la tablette donc j'écris donc j'ai mon le premier livre le premier livre de ma série c'est donc celui que je vous ai présenté depuis tout le temps que je vous représente encore une fois il n'y a pas de raison de se pécher voilà c'est la gazette de maria et il toujours à l'envers un bah oui c'est le téléphone je suis désolée la gazette de maria et donc pour être honnête avec vous j'ai été très heureuse parce que mon mari l'a lu ouais là c'est la première fois qu'il lit un de mes livres et franchement ça m'a vraiment touché parce que il a été il a eu des critiques très constructives dont je me servirai pour le prochain qui est déjà en écriture je suis déjà en train d'écrire le prochain parce qu'il y a plein de choses donc je suis déjà en train d'écrire le prochain et dans la foulée une fois qu'il est sorti qu'il a été imprimé etc ben je l'ai envoyé aux maisons d'édition donc j'ai fait j'ai fait ce que faisait un éditeur maison d'édition alors je me suis dit mais puisque je fais le travail une maison d'édition pourquoi est ce que je vais pas je vais pas créer ma propre maison d'édition qui n'éditerait que mes livres mais un livre à plus de poids quand il vient d'une maison d'édition que s'il n'a pas de maison d'édition un livre comme ça sans maison d'édition il n'y a pas beaucoup de poids par contre quand il est une maison d'édition même si elle n'est pas très connue et ça apporte un certain petit plus du coup j'ai créé ma maison d'édition ouais lumière et vérité voilà donc la gazette de maria se trouvant dans lumière et vérité celui-là je sais trop tard donc éventuellement je mettrai une petite étiquette pour dire qu'il vient de de ma maison d'édition mais pour le prochain il y aura effectivement donc cette maison d'édition alors cette maison d'édition elle est à moi elle est à moi elle est à moi je réclame je la veux voilà ce que je veux dire par là c'est que je n'éditerai personne à part moi même voilà c'est ma maison d'édition et je n'ai pas envie de de me lancer dans des parce que pour monter une vraie maison d'édition il faut des papier des papiers des papiers il faut des contrats il faut des signatures il faut tout chose que je n'adhère pas chose que je ne veux pas et donc je que j'ai créé ma propre maison d'édition et ça sera la mienne et il n'y aura que moi ou ma famille qui éditeront dedans parce que entre parenthèses mon fils ça le travaille un petit peu aussi bon vous me direz il a que huit ans mais c'est pas grave il a envie de faire comme maman donc le temps que le projet n'aurait si ce pourrait très bien qu'un de ces jours je l'aide à faire son premier petit livre qui sera évidemment aux éditions de maman c'est à dire lumière et vérité en attendant c'est la gazette de maria qui est en vente chez lumière et vérité donc oui je je m'abonne je je suis donc bah dedans je suis dedans j'écris et je me fais je moto je moto édite toute seule j'ai mon imprimeur et je démarche donc les librairies et tout ce qu'il en est avant de monter la maison d'édition à vrai dire pour être tout à fait honnête avec vous j'ai envoyé mon mon manuscrit dans des d'autres maisons d'édition alors j'ai eu deux réponses une qui était prête à prendre pas de problème une qui m'a dit que dans mon livre il y avait trop d'image donc ça l'intéressait pas c'est pas grave c'est pas grave c'est vrai qu'un livre se veut avec un minimum d'image pour avoir un maximum d'informations donc ça j'ai encore appris quelque chose mon livre a été refusé parce qu'il y avait trop d'image parfait après je me suis dit j'en ai marre après tout c'est mon plus je fais ce que je veux n'est ce pas je fais ce que je veux donc j'attends la réponse de tous les autres parce que j'ai dû démarcher une bonne dizaine nouvelle dizaine et j'attends la réponse mais quelle que soit la réponse des éditeurs et quel que soit l'éditeur qui me proposera une réponse favorable je refuserai je refuserai je vous tiendrai au courant mais je refuserai parce que j'ai ma maison d'édition et je lance dans ma maison d'édition voilà donc vous saurez dorénavant que la lumière est vérité et la maison d'édition de la gazette de maria qui est moi c'est moi maria voilà maintenant vous me connaissez vous savez ce que je fais vous savez à quoi je m'adonne et vous savez ce que je fais je suis dans ce que j'aime et j'ai beaucoup 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 d'espoir que cela fonctionne voilà à côté de ça vous avez dû passer je m'écarte un peu du sujet mais enfin c'est juste pour un titre d'information vous avez dû voir que j'ai ouvert une une page aussi sur le cbd parce que toujours dans l'histoire du partage c'est vrai que je prends moi même du cbd pour les raisons que vous savez confort bien-être pour myalgie etc bref je prends moi même du cbd et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais qu'est ce que tu prends parce que j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus et donc bah je j'ouvre j'ai ouvert ma page de chez cannaway pour pouvoir aider voilà toujours dans l'idée du partage et de l'entraide je peux vous fournir pas mal d'informations en ce qui concerne cannaway mais pour ça faudra venir me voir en personne on en discute et et où on peut voir ensemble voilà alors c'était la petite parenté j'en reviens donc à la gazette de maria donc le livre se présente comme ceci il est à il est toujours à 15 euros ça n'a pas changé depuis la dernière fois il est très très clair bon comme j'ai eu comme j'ai eu des soucis de santé je demande pardon à ceux qui liront pour quelques fautes de frappe que j'aurais pu laisser passer parce que c'est pas facile en tout cas moi personnellement me plaît beaucoup mon mari n'a pas critiqué on a donné deux critiques qui étaient très constructives donc même lui il a apprécié mon zoro donc je suis très 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 fière de moi et j'aimerais vous le faire partager parce que j'aimerais que vous appreniez des choses et il y a plein de choses à savoir franchement je je l'ai fait parce qu'on m'a dit il faudrait que tu en parles de l'être vivant souvent il faudrait que tu en parles et j'ai fait mes mes informes j'ai fait mes recherches n'est ce pas et suite aux recherches j'ai fait le livre il n'est pas très grand et pas très épais vous voyez pas très épais non il a il a 160 160 pages environ 150 même pas même pas 160 et donc voilà ce que ce qui me plairait c'est que vous vous le lisiez non pas pour que je gagne des sous dessus parce qu'en fin de compte je gagne pas grand chose quand on voit les éditions le travail qui a à côté pour faire connaître le livre et au final les envois etc donc au final mon bonus à moi n'est pas de grand chose financièrement mon bonus à moi n'est pas de grand chose par contre mon bonus à moi c'est de vous faire de vous faire partager ce que j'ai appris est ce que beaucoup de gens savent déjà mais qui n'ose pas en parler de peur de passer pour d'arbre pour les fadalbo est ce qui est bien quand on achète un livre c'est qu'on se rend compte que en fait on a tous les mêmes façons de voir les choses mais que on n'ose pas en parler parce que ça passe pas ça passe donc moi je j'ai pas grand chose à perdre voilà donc je je me lance je je lumière et vérité voilà c'est les éditions lumière et vérité donc il y aura la lumière donc quand on veut à la lumière c'est pas la force lumière c'est la vraie lumière la lumière de la vérité voilà d'où le nom de mon édition la maison d'édition lumière et vérité voilà pas je crois que j'ai fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là je vous répondrai c'est avec plaisir que je vous répondrai vous pouvez toujours me joindre soit sur ma page principale soit sur la gazette de maria soit sur à la maison d'édition vous pouvez me poser des questions que vous voulez vous pouvez poser ou me demander en quoi il consiste je vous donnerai des extraits du livre enfin bon bref ce qui vous passe par la tête si ça vous intéresse et je pense que ce serait intéressant pour vous parce que il ya des choses là dedans dont beaucoup de gens ne se doutent pas et qui pourtant sont vrais et pourquoi est ce qu'on se fait mener par le bout du nez il ya les réponses pour qu'on se fait mener par le bout du nez et pourquoi personne ne réagit et tout est là et il y aura une suite différente sur le tome 2 différente mais abordant toujours la même chose c'est à dire le système dans lequel on vit parce que j'ai décidé qu'avec les livres et avec libido réuni si j'arrive pas à faire quelque chose ben voilà donc du coup je fais pour moi pour mon plaisir à moi ou pour mon pour mon plaisir tout simplement et puis si mon plaisir peut être le vient le le vôtre pardon excusez moi en le lisant et ben je serai doublement heureuse parce que vous vous apprendrez des choses que vous ne connaissez peut-être pas voilà bon ben je crois que j'ai fait le tour de la question je vais vous souhaiter une très bonne journée de lundi on est lundi 20 le jeu la journée enfin le soleil est pas au top mais bon c'est l'idée qu'est ce que vous voulez on n'y peut rien encore n'a pas de neige et si c'est rare la pluie je sais pas c'est menaçant le soleil joue à cache cache avec les nuages un peu je sais on sait pas trop c'est pas trop encore qui c'est qui va gagner non mais de toute façon on s'en fout le soleil il est là c'est principal donc voilà donc je vous souhaite une très bonne journée à tous je vous souhaite plein 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 de bonnes choses du fond du coeur et puis en attendant une prochaine vidéo ben prenez soin de vous et à bientôt bye oh